Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à une introduction à un outil qui est très à la mode, on va parler IA, on va parler ChatGPT. Vous en avez tous entendu parler mais est-ce que vous l'avez vraiment essayé ? Est-ce que vous l'avez éprouvé et est-ce que vous avez regardé comment il fonctionne vraiment ? Aujourd'hui ce que je vous propose c'est un petit tour d'horizon de 5-10 minutes de l'outil pour mieux le comprendre et mieux le prendre en main. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires, ça sera avec plaisir que je viendrai discuter avec vous et échanger. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de se développer et à moi de continuer à vous proposer des contenus et ce sera avec plaisir. Voilà, on attaque tout de suite dans le reste de la vidéo. Salut à toutes et à tous et on attaque donc cette petite astuce aujourd'hui sur ChatGPT. Alors oui, vous allez me dire, tout le monde en parle en ce moment, on le voit partout, mais c'est quand même pour cela que j'ai voulu en parler parce que je trouve que c'est essentiel de parler de ça, tout simplement parce qu'on a tendance à se faire une montagne alors que maintenant c'est un outil qui va être dans notre quotidien et qu'il est important de le comprendre. Alors déjà avant toute chose, si vous n'avez jamais utilisé cet outil, c'est donc un outil que l'on appelle DIA, même si je suis pas fan du terme parce que c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle et ça va être ce qu'on appelle du texte speech, c'est à dire que vous allez pouvoir écrire un texte, poser des questions, demander des choses et l'algorithme qui est derrière ChatGPT va vous donner une réponse par rapport aux connaissances qu'il aura enregistré. Jusqu'à maintenant, les connaissances accumulées sont tout ce qui était sur internet avant 2022. Tout ce qui a été posté entre 2022 et 2023 au moment où je tourne cette vidéo donc en octobre 2023 et bien n'est pas pris en compte par l'algorithme, ce n'est pas encore dans sa mémoire et dans son intelligence et donc il ne pourra pas utiliser ses connaissances pour vous répondre, ce qui peut du coup amener encore à quelques petites erreurs d'interprétation de l'outil. Il y a deux versions de ChatGPT qui existent. Une première qui est celle qui est gratuite, que vous pouvez tous utiliser, que l'on ne va pas aborder aujourd'hui. Vous pourrez toujours l'essayer. La différence avec l'autre que l'on va voir qui est la GPT-4 et tout simplement aussi que l'A4 est beaucoup plus poussée en termes de réflexion et en termes d'écriture. Si vous venez passer votre souris, il vous donne également les informations supplémentaires. Par exemple, vous pouvez voir ici qu'en bêta, vous avez la possibilité d'avoir ici ChatGPT 4 dans Bing, des données d'analyse avancée et des plugins. On va voir ça dans quelques instants. Lorsque vous êtes sur ChatGPT, vous avez sur le côté ici les différentes recherches que vous avez pu réaliser, mais aussi la possibilité de créer un nouveau chat qu'on va venir donner ici ou encore la possibilité d'avoir accès à votre compte avec votre plan, les instructions personnalisées que vous pouvez lui donner. Par exemple, ici en venant lui donner des instructions, vous pouvez lui dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme travail, quelles sont les choses qui sont à prendre en compte et ainsi il pourra venir regarder cela et garder ces informations en mémoire pour vous répondre de façon plus précise. Par exemple ici, si je viens cliquer sur OK, comment on va pouvoir venir rentrer certaines informations ? Que souhaitez-vous que ChatGPT sache pour vous fournir des meilleures réponses ? Par exemple, on peut lui dire que je suis designer, je suis français et je parle de logiciels et de formations en ligne. On peut lui donner notre âge, on peut lui dire que j'ai 31 ans par exemple. Cela veut dire qu'il va accorder ce que je vais lui écrire et ce que je vais lui poser comme question à ces informations. Et ici, on peut lui donner également des informations sur comment on veut qu'il nous réponde. Est-ce qu'on veut qu'il nous réponde comme si on était ses parents, ses enfants, ses grands-parents ? Est-ce qu'on veut qu'il nous réponde en nous vous voyant, nous tutoyant avec un pronom ou autre ? Vous pouvez avoir ici la possibilité d'avoir donc des informations qui peuvent être communiquées directement à ChatGPT pour qu'il le prenne en compte quand il va vous répondre. Et ça, c'est toujours utile. En plus de ça, vous avez donc les paramètres bêta ici qui vous permettent en général de définir si vous voulez un système sombre, clair ou une thématique sombre, claire ou celle du système. Si vous voulez ici des paramètres dits régionaux pour l'alpha, donc nous on est sur du français, et les données à effacer. Dans les fonctionnalités bêta, vous avez ce que je vous ai informé tout à l'heure. Et ici, dans le contrôle des données, vous pouvez voir exactement ce qui est utilisé. Vous pouvez exporter les données que vous avez et les liens. Vous fermez tout ça. Et si maintenant vous allez venir lui donner une information, il vous propose ici déjà quelques petites choses. Et moi personnellement, je l'utilise par exemple quand j'ai besoin de termes spécifiques. Je suis par exemple en train de travailler sur une définition, sur un document et j'oublie un terme. Et bien plutôt que de passer des heures à chercher exactement l'information. Je vais lui demander par exemple de me donner les définitions. Donc en général je lui parle assez cordialement quand même. Voilà. Des termes iso et on va dire bruit en design. Et là, on va le laisser réfléchir. Et automatiquement, il va venir nous donner et bien les définitions. Donc en général, il est assez cordial. Et vous voyez qu'il va vous donner des définitions assez poussées. Il va pouvoir ainsi vous proposer des choses qui sont assez intéressantes. Et c'est là que ça sera d'autant plus intéressant. C'est qu'une fois qu'il aura fini cette partie là, vous pouvez rebondir sur ce qu'il aura dit pour demander un peu plus d'informations. Par exemple, moi ce que j'aime beaucoup faire, vous n'êtes pas sans savoir que je fais donc de la formation vidéo. Je travaille essentiellement avec une plateforme qui s'appelle tuto.com. Et on met en général des QCM pour pouvoir venir réaliser et bien, enfin plutôt que les gens viennent valider leurs connaissances. Et bien, j'utilise beaucoup de chat GPT pour ça. Pour gagner du temps, je lui demande par contre en général de venir ici, par exemple, me faire un QCM. Voilà. De 5 questions. En vrai fond. Voilà. Et de me donner les réponses. Donc 5 questions. On va dire sur les thématiques précédentes. Et donne-moi les réponses. On va attendre quelques instants. Et encore une fois, il va venir le générer. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps, bien sûr. Mais ça permet d'avoir quelque chose d'un peu poussé. Avec ici en plus, vous le voyez, maintenant avec les dernières versions, directement. En plus, les cases qui peuvent être utilisées et cochées. Comme ça, si vous faites un copier-coller, le code HTML est déjà disponible. Ça vous permet de gagner du temps dans votre traitement des projets. Pour moi, c'est toute l'utilité ici de chat GPT. Ce n'est pas de nous remplacer. Ce n'est pas de venir faire des choses que je sais déjà faire. C'est de venir me faire gagner du temps. C'est de pouvoir venir en quelques minutes récupérer des informations que je n'avais pas forcément pour pouvoir les mettre en place et les synthétiser. Alors bien sûr, je prends toujours le temps de venir relire ce qui est proposé. Comme je le disais tout à l'heure, chat GPT n'est pas un outil parfait. Il fait des fautes, il fait des erreurs. Et il est important de parfois le relire aussi pour être sûr qu'il dise les bonnes choses. Autre exemple qui peut être utilisé et une des solutions que j'utilise particulièrement pour quand je fais des cours de Excel dans certaines écoles, c'est que je peux lui demander un tableau. Par exemple, fais-moi un tableau de 10 lignes avec nom, prénom, âge, situation maritale et zone géographique. C'est-à-dire ici une fausse base de données que l'on pourra utiliser pour travailler, que l'on pourra utiliser pour des exercices. Et donc ainsi, il va me réaliser, comme vous le voyez, directement mon tableau avec les différentes colonnes, les différentes personnes, les différentes choses que j'ai demandées, que je puisse ainsi les utiliser. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait encore une fois gagner du temps dans la création de mes exercices et pour mes projets. Alors bien sûr, il y a énormément de possibilités de travailler avec chat GPT. Là, je vous ai montré deux exemples qui me sont propres, mais il y en a peut-être d'autres qui vous sont propres également et qui vous permettraient de gagner du temps. Si ça vous intéresse, on peut en parler dans les commentaires. On verra comment venir optimiser votre temps de travail. Dans tous les cas, c'est un nouveau monde qui s'offre à nous. Il y a pas mal de possibilités et de choses qui sont disponibles. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas en avoir peur, mais il ne faut pas non plus penser que chat GPT a la science infuse. Il ne peut pas répondre à tout, il ne peut pas tout faire, mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est vous faire gagner du temps. Donc voilà pour cette petite introduction à cet outil qu'il est important de connaître. Si la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres petits tutoriels, d'autres astuces sur des outils marketing, de communication ou de design. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Sous-titrage ST' 501